Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Dofus Retro Et ce pour de bonnes raisons, parce qu'en fait il y a un nouveau mode de jeu qui arrive avec la dernière mise à jour de Dofus Retro Et c'est le Gladiatrol C'est un mode de jeu très intéressant qui vous permet de jouer un personnage niveau 200 avec du stuff Dans une run, dans une suite de combat Et en fait je vais simplement les tester avec vous Et c'est pour ça d'ailleurs que je me rends, comme vous le voyez, au Gladiatrol Dans la foire de Kanya, la foire des trolls Et on va un peu voir ce que ça donne Alors pour information, pour rentrer dans ce Gladiatrol, il faut des jetons, des jetons du Gladiatrol Et ces derniers s'obtiennent très facilement Tout simplement en faisant des combats contre des monstres Et vous avez une chance de le drop Par contre la chance est faible, donc il faudra faire beaucoup de combats Parfois en groupe, pas toujours seul, pour avoir une chance de l'obtenir Mais c'est la seule condition, ce petit jeton à dropper Et ensuite vous pouvez aller vous amuser à enchaîner plusieurs runs de Gladiatrol Alors moi je n'en ai encore jamais fait, donc ça va être mon premier test, ma première fois, mon premier Gladiatrol Hop, Dikama, entré dans le parc, c'est parti Et je vais tester le Gladiatrol pour la première fois Alors je ne sais même pas, je n'avais pas encore vu la map ni rien J'ai juste entendu parler de cette feature et je me suis dit Mais punaise, pourquoi je n'ai pas encore fait de run sur cette feature Elle est juste incroyable Et donc je vais aller la découvrir avec vous directement Avec la nouvelle interface, en plus avec le chat à gauche qui est intéressante Bon là je ne parle avec personne Mais c'est fort intéressant, en fait je connais très peu les évolutions de Dofus Retro Et nous voilà au fameux Gladiatrol C'est mignon tout plein Comment ça marche, je ne sais pas Alors là on a plusieurs choses Timmy Loveman Et on nous t'en laisse On va essayer de parler à lui Waouh, Didi, tu voudrais bien gagner avec l'arme que je t'ai d'utiliser Si tu le fais, je t'en ai les gladiathons que j'ai récupéré dans les grades On peut essayer Pourquoi pas La note sur votre journal de quête Ok Qu'est-ce qu'il nous a noté comme arme, quelle arme on va devoir utiliser On va devoir terminer en tant qu'énutrophes Et bah écoutez On va faire un Gladiatrol en énutrophes Je voulais le faire en FECA Bah écoutez, on va le faire en énutrophes C'est parti En quoi ça consiste Ce voilà 10 épreuves Il fournit les armes et les fortifiants Et le coût de participation est d'un jeton d'entrée En quoi ça consiste Une session est constituée de 10 épreuves à la difficulté croissante Cela accompagné à la difficulté soit inchangée Donc il vaut mieux être 2 Malheureusement, je suis tout seul Plus vous progressez au Gladiatrol Plus vous obtiendrez de jetons à la fin d'un combat Attention cependant Tout défaite fera perdre les jetons accumulés dans la session en cours Si vous estimez que vous ne pouvez pas vaincre le gros en face de vous Vous pouvez sortir Ah C'est un peu plus simple Comment on obtient un jeton Il faut battre des monstres Et voilà Tout simplement Bon maintenant On va commencer Comment ça marche A qui je dois parler On doit lui parler à lui du coup Euh bah je sais pas comment on doit faire là Qu'est-ce que je dois faire Parce que du coup Je veux participer Mais j'ai peut-être pas de jetons Ah j'ai peut-être pas de jetons en fait Ah c'est ça le souci C'est que je n'ai pas de jetons Je n'ai pas de jetons de Gladiatrol Et voilà en fait J'avais oublié ce détail très important C'est qu'ils me font un premier jeton pour participer Alors Euh Comment ça se fait que je n'en ai pas eu La vie est très triste Mais c'est pas grave On peut faire une belle photo en attendant Est-ce que je peux zoomer Oui voilà Petite photo en attendant Bref Et bien c'est pas grave Euh Je vais trouver un jeton de Gladiatrol On va essayer d'en acheter un Combien ça coûte Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en vend Est-ce que j'aurai assez de Kama pour en acheter un On va avoir ça Sinon on ira essayer d'en droper Et on reviendra le faire avec le jeton 54 000 ici Lui qu'est-ce qu'il nous vend ? Des paquets de cartes Alors ça c'est des paquets de cartes C'est très intéressant aussi Et euh C'est très sympathique Euh 54 000 on l'avait déjà vu 52 000 Lui il ne vend que des cartes Lui il vend des pas 54 000 Et 53 000 Donc je vais déjà les récupérer De quoi rentrer Dans Euh Le gladia Le gladiatrol Et on se retrouve Juste après Bon Après quelques difficultés Me voilà en possession D'un jeton d'entrée Au gladiatrol Alors petite astuce Si vous voulez en acheter un Achetez-le à l'hôtel de vente Des ressources Il coûtera beaucoup moins cher Que sur les modes marchands Et en possession de ce petit jeton On va pouvoir tester la feature Alors là cette fois-ci il a bien Son petit truc Comment on participe Comment on obtient un jeton Ok Ok non c'est pas ça que je dois faire Je dois peut-être lui parler à lui alors Mais là j'ai bien mon jeton Comment je dois faire ? Ah non je dois aller sur une case peut-être Attendez il y a des cases au sol Moi je l'ai sur un enutroph L'enutroph il est où ? L'enutroph il est là Donc c'est vrai qu'il faudrait que j'aille là Oh Et je deviens un enutroph automatiquement Incroyable Et toutes mes stats sont stabilisées Ok Ok intéressant Est-ce que du coup j'ai un stuff Quelque chose ? Non je garde mon stuff Ah si mon stuff a été changé Ok j'ai une pelle enutroph Ok dac Ok dac et maintenant je participe c'est ça ? J'ai choisi mon arme Ok d'accord Je suis un enutroph donc j'ai choisi l'arme enutroph D'accord Ok dac Bah voici le jeton C'est parti on va tester ça Très bien Alors On a une arachnée majeure bubusson Quaker de glace chaffeur Je sais pas si j'aime bien Cannibal jaffe Nipul Gluten boxeur Quaker de flamme Je pense que je préfère lui Forgeron sombre Lui je connais pas le Télémrak Bon on va essayer Je pense qu'on va essayer lui On va essayer lui On verra bien On va laisser ouvert Peut-être que quelqu'un voudra rejoindre Sachant que je connais pas très bien mes sorts Mais on voit qu'en fait j'ai plus de stats quand même mine de rien En force et en chance Donc je vais taper principalement force et chance J'ai lancé de pelle, remblé, lancé de pièce Jusque là ça va Et j'ai des invocations au cas où On va voir un petit peu ça On va voir ce que ça donne Est-ce que tous mes sorts sont placés à peu près ? Pelle animée on en est où ? Maladresse de masse Accélération Elle est où est-ce que je l'ai l'accélération ? Elle est là Pelle du jugement Pelle massacrante Corruption Il manque juste le coffre animé je crois Mais je vais pas en avoir l'utilité Bref On va claquer un petit coffre Et on verra bien Ici 580 Lui on peut le terminer très vite Parce que lui on peut le taper Comme ça Et on va devoir L'achever Très vite Oula Zéro dégâts Je mets bien sûr zéro dégâts C'est terrible Je vais essayer de terminer la Quaker des flammes très vite Mais je mets vraiment zéro dégâts C'est terrible En plus je perds C'est qui qui me fait perdre des PA ? C'est le cannibale Ah dur 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 Est-ce que lui Oh la 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 Ça va être compliqué Ça va être compliqué en solo Je m'attendais pas à ça Bon c'est pas grave Et lui du coup Le nipule Ah c'est le Ok C'est le doppel Bon La pelle massacrante Stop quand même Ça c'est cool On a toujours le sac qui tank Pour l'instant Donc on devrait pouvoir tomber La quaker Avant que le sac soit mort Ce serait pas mal A ce moment là Faudra choisir Mais peut-être le cannibale Arrête il tape pas fort Il retire des PA Donc peut-être tomber le cannibale D'abord Je ne sais pas Ou le nipule Le nipule c'est pas mal Le nipule c'est pas mal Le nipule c'est peut-être Une bonne solution On va voir On va continuer à mettre Un maximum de dégâts Le sac qui tient toujours Ça c'est très cool Je connais très mal Très mal Les nitrophes Mais là c'est pas mal Parce que là du coup En théorie La quaker devrait tomber Moi je suis parti là-bas Donc lui il ne devrait pas M'avoir en ligne de mire Alors par contre Je n'ai plus de sac Et je n'aurai pas avant longtemps On va voir un peu Les dégâts que ça met C'est donc là On a le lancer de pièce Qui est possible Mais il faut qu'on libère La ligne de vue On n'aura pas la ligne de vue Ah Bon On va chance Plus 70 à la chance C'est pas mal Alors lui il a quoi T'attaques 22% 22% 10% Ouais non On peut essayer Et la rembler Rembler ça met quoi Comme dégâts C'est où rembler 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 7 à 12 Ouais non La voie haut C'est ce qu'il y a de mieux Hop On va taper un maximum En voie haut Là on est un peu protégé C'est pour ça que je suis resté là On est protégé des deux là Et c'est pas mal Sachant qu'ils vont revenir Mais pendant ça là On est quand même pas mal La quaker Je peux la tomber Mais il faudrait que quelqu'un se bouge Est-ce que rembler Mettrait pas une ligne Par hasard Ah Est-ce que je pourrais pas Le terminer avec rembler Ici Rembler c'est combien de PA ? 4 Je peux faire ça Lui il tombe Et je peux faire ça ici Bon par contre je meurs Parce que j'ai pas assez de Pas assez de PV Ah c'est dur en solo C'est dur en solo Après deux tours le sac Non ça fera pas deux tours Qu'est-ce qui me retire beaucoup de dégâts ? C'est l'innipule C'est l'innipule Oh Oh 26 Est-ce que je peux l'avoir ? Ah Bon on va essayer Ah je le répète pas Comment je peux faire ? Bon j'ai rien à claquer Ah dommage Ah si j'ai réussi à tomber l'innipule C'était bon Dommage dommage Bon bah C'est un premier essai Qui s'est soldé par un échec Et effectivement Il semblerait qu'il vaille mieux Être à plusieurs Pour faire Un gladiatorule Tout simplement Bon bref En gros c'est une future Qui permet D'enchaîner comme ça Une série de combats Et de gagner des choses à la fin Alors là du coup Ça m'a coûté beaucoup Pour un échec Il vaut mieux être plusieurs Malheureusement Est-ce que je peux pas le refaire Dans de meilleures conditions ? Je ne pense pas Je vais regarder ce qui se passe Sans le jeton Je vais regarder ce qui se passe Si je vais sur une classe Non je possède pas l'objet nécessaire Ouais je suis bien obligé D'avoir le jeton Ok donc il va falloir revenir Pour retenter ce genre de choses Pour retenter Cette expérience Et on verra bien ce que ça donne Donc moi je vous propose Qu'on se donne rendez-vous Très bientôt Pour tenter le gladiatorule Jusqu'au bout Et pour pouvoir Accumuler comme ça Des récompenses Dans ce nouveau mode de jeu Sur Dofus Retro Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501